Nous sommes avec Jean-Marie Cavada qui a bien voulu nous accorder six petites minutes. Il a fait le déplacement, on va dire, pour soutenir ou en tout cas faire un peu la promotion de ces prochaines universités d'été qui auront lieu donc du 16 au 18 novembre. Avant de parler du MEF, et notamment ici nous sommes au MEF Nord, rue Nicolas Leblanc, d'abord une petite question d'actualité. Les Américains ont choisi aujourd'hui, près de 54 millions d'Américains ont fait le choix de reconduire Obama pour 4 ans. Ce choix vous satisfait-il ? D'abord c'est un scrutin qui n'est pas aussi serré qu'on avait bien voulu le dire. Deuxièmement, je réponds très positivement à votre question. Barack Obama au début avait été un peu négligent, voire distant avec l'Europe. Et petit à petit au cours de son mandat, il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il ne fallait pas se trouver dans un tête-à-tête solitaire avec la Chine notamment et quelques autres grandes puissances émergentes. Et par conséquent, il s'est intéressé beaucoup plus à l'Europe. Donc réponse, lui on le connaît au moins et donc nous sommes satisfaits. D'ailleurs les organisations européennes le font savoir actuellement et c'est une très bonne chose. Alors vous avez pris la présidence en 2011, donc du mouvement européen France. Est-ce qu'il y a des axes particuliers tout de suite ? On vous connaît, vous êtes très incisif, vous avez donné un cap précis. Le mouvement européen est le plus ancien mouvement français soutenant la construction européenne, c'est-à-dire l'organisation d'un système politique européen. Aujourd'hui, après un peu plus de 60 ans d'Europe, la question n'est plus sa pérennité. La question est de savoir surtout si nous sommes capables de jouer dans la cour des grands, comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Brésil, un jour l'Afrique, je l'espère en tout cas. La réponse est, c'est indispensable. L'avenir, la France n'a aucun avenir si elle n'est pas à la fois un moteur de l'Union européenne et deuxièmement si elle ne se réforme pas pour être à la hauteur de cette Union européenne. Elle est en train depuis plusieurs années et notamment par quelques inflexions récentes de prendre ce chemin et c'est une chose très heureuse. Il me semble que maintenant l'Europe a besoin d'une organisation politique qui la dirige. C'est une belle voiture mais il n'y a pas de chauffeur derrière le volant, il en faut un. Et c'est ce que nous défendons, c'est-à-dire une organisation simple, contrôlée démocratiquement, très contrôlée démocratiquement et c'est pourquoi le mouvement européen qui est transpolitique, on peut être de gauche du centre de droite pro-européen, la droite républicaine, eh bien nous appelons tous ces gens à militer au mouvement européen pour essayer d'aider les élus à faire un pas en avant de la construction politique de l'Europe qui n'est pas une source de mots. C'est pas parce qu'il y a trop d'Europe que nous avons des difficultés, c'est parce qu'hélas, il n'y a pas assez d'Europe politique organisée. Et c'est avec notamment ces universités d'été, 6e édition, d'automne pardon, excusez-moi. Donc pour la 6e édition, des ciné-débats comme ce soir, vous voulez-vous rapprocher des citoyens ? Ce soir au cinéma hybride à 19h30, nous attendons tous ceux qui veulent venir pour assister à la projection d'un film qui s'appelle Le Concert. Pourquoi Le Concert ? Parce qu'il parle de la vie des gens dans les pays de l'Est avant la chute du mur. Mais surtout, je suis venu pour rencontrer la presse que je remercie, pour saluer les institutions de la ville, de la région et aussi du département et aussi pour ne parler que du World Forum et du Crédit Mutuel du Nord, de Nord-Europe, qui nous aident à tenir notre université d'automne. Pourquoi ? Eh bien parce que nous voulons le vendredi après-midi 16 novembre à partir de 18h et le samedi après-midi à partir de 15h en gros, nous voulons faire deux débats européens, l'un sur l'Europe et les régions, c'est-à-dire vous les gens du Nord et puis vos voisins belges notamment. Et puis le deuxième débat, celui du samedi après-midi, c'est quel avenir pour l'Europe ? Qu'est-ce qu'il faudra ? Le ministre des Affaires européennes a notre invitation à accepter de venir, M. Cazeneuve. Et puis M. Guy Ferrofstadt, ancien Premier ministre belge, viendra aussi confronter son opinion. Et ce sont, si vous voulez savoir ce que c'est que l'Europe, c'est là où il faut venir ce samedi après-midi, 17 novembre, dans 8 jours en gros, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ce sont, bien sûr, ces débats-là sont ouverts au public ? Il y aura d'autres ateliers, mais là plus confinés, on va dire, c'est au sein du mouvement. Il y aura quand même sûrement des comptes rendus de faits. Vous voulez vraiment injecter un second souffle à ce mouvement ? Nous voulons injecter un second souffle de la manière suivante. L'Europe n'a pas d'avenir si les citoyens français, notamment français, ne s'investissent pas profondément dans un militantisme européen, ne serait-ce que pour infléchir les politiques qui sont appliquées à la mesure de leurs espoirs. L'Europe, c'est 65% des lois auxquelles nous, Français, nous obéissons, auxquelles tous les citoyens européens d'ailleurs obéissent. Alors, on ne peut pas dire que l'Europe, c'est loin, que ça ne nous intéresse pas et ne pas aller voter. C'est trop dangereux de laisser les lois se faire comme ça, de façon, je dirais, loin de la pression des citoyens. C'est pour cela que j'incite les citoyens à prendre en main la chose européenne comme un élément de l'avenir de leur destin et de celui de leurs enfants. C'est maintenant que ça se joue. Ce n'est pas dans 20 ans, c'est tout de suite. Donc, il faut rentrer dans le militantisme européen, d'une manière ou d'une autre, pour faire valoir vos idées. Vous l'aurez compris, il y a les universités d'automne la semaine prochaine. Et vous pouvez donc venir participer au débat européen, si l'Europe, cela est d'une, vous intéresse. Et bien sûr, venir débattre, et notamment, sûrement, avec Jean-Marie Cavada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !